Salut tout le monde, on se retrouve après trois semaines d'absence. Oui, le mois d'août n'a pas été très constructif pour moi. Au niveau de la chaîne, j'avais pas vraiment envie de lire. J'étais plutôt fatiguée, je sais pas, j'ai eu des gros coups de fatigue. Je suis partie une semaine en vacances et au retour, de nouveau fatiguée. Et je n'ai pas réussi à finir un seul livre. Pour tout vous dire, j'ai lu que deux livres sur ce mois d'août. Voilà. Voulez-vous, moi la chaleur, ça me réussit pas, surtout au niveau des lectures. Donc me voici de retour en pleine forme pour ce mois de septembre. Et donc pour vous présenter ma palle de ce Cold Winter Challenge, évidemment Juliette. Et donc pour vous présenter ma palle de cette année pour le Pumpkin Autumn Challenge que je n'ai pas fait l'année dernière, non, parce que j'étais prise beaucoup trop tard. La session de 2018 est spéciale magie et sorcière. Donc ça tombe très bien pour cette période. J'aime beaucoup l'automne. Je pense qu'à peu près comme tous ceux qui aiment lire, bizarrement, on aime l'automne, on aime cette saison, voilà. Même si chez moi c'est un peu plus vieux par rapport à d'autres où c'est vraiment... Voilà, on a quand même du soleil, les arbres deviennent oranges, tout ça. Enfin voilà, chez moi c'est plutôt un peu dégueulasse l'automne, mais j'aime ça quand même, hein. Donc comme les dernières, c'est Guimauze qui organise ce challenge et il commence du coup, bah, je suis en retard. Du 1er septembre au 30 novembre, donc nous avons 3 mois de challenge et nous avons cette année 4 menus avec à chaque fois 3 sous-catégories et plusieurs options de validation du challenge. Donc je vais vous mettre sa vidéo de présentation en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple par rapport à moi. Moi j'ai juste présenté ma palle parce que je ne sais pas encore quelle option je vais prendre de validation, à voir ce que j'ai envie. Donc je vais passer plutôt rapidement parce que j'ai 27 livres à vous présenter pour cette palle. Voilà. Autant dire que le level, il est là et autant dire que vous savez que je ne lirai pas ces 27 livres, hein. Sinon ça va être dur, je n'aurai aucune vie sociale. Le 1er menu s'intitule Automne frissonnant et la 1ère sous-catégorie est donc Le cri de la Banshee. Il vous faut donc un livre qui soit angoisse, thriller, policier, horreur ou épouvante. Alors vous savez que j'adore les thrillers et les policiers, donc c'est une des catégories où j'ai sélectionné le plus de livres, je n'ai pas pu vraiment me retenir. Donc j'ai sélectionné 7 jours à River Falls de Alexis Aubank. Donc je me suis dit que c'est vachement le moment du coup de pouvoir commencer et découvrir cet auteur et voir ce que ça donne. Ensuite j'ai sélectionné Ténèbres prenez-moi la main de Denis Léane. Alors celui-ci j'ai déjà essayé de le commencer par deux fois ce bouquin et à chaque fois je le repose pour prendre quelque chose d'autre. Et donc je me suis dit que cette année c'était vraiment l'occasion de pouvoir commencer et finir ce bouquin. Parce que moi à part Chatea Ryan que je vais adorer, je n'ai jamais lu d'autre Denis Léane. Donc on part un peu sur autre chose, plus un policier qu'un thriller. Mais à voir, je le commence en tout cas là c'est sûr je m'y tiens. Dans un film un peu plus jeunesse, j'ai sélectionné aussi Autopsie, donc Whitechapel de Keri Maniscalco. Est-ce qu'un jour j'arriverai à dire ce nom de famille ? Je ne sais pas. Maniscalco, j'ai réussi. On est plus en mode un peu Jacques Léventreur, Londres d'un autre siècle. Donc je pense que c'est aussi vachement tentant et on a un peu tout ce qui est épouvante, tout ça dedans. Et pour finir, que ne serait pas une année sans un Camilla Legberg. Donc j'ai sélectionné La Sorcière, pile poil dans le thème. J'ai hâte de le découvrir parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu de Camilla Legberg. Et vous savez à quel point j'aime cet auteur, son écriture et ses policiers et ses personnages. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer. Ensuite dans ce menu vous aviez soit Le Fantôme de l'Opéra, qui était donc tout ce qui était fantôme, esprit, mais ça je n'ai aucun bouquin là-dessus. Donc je préférais sélectionner Le Fantôme de l'Apéro, ça me correspond plus. Donc on est plus sur une comédie horrifique. Pour cette sous-catégorie, j'en ai sélectionné que deux. Je me suis dit que ça suffirait je pense, un. Donc j'ai sélectionné Les Aventures d'Aliète Renoir, le tome 2 de Cecilia Carrella. Donc j'avais adoré le tome 1. Et c'est vrai que ça va faire un petit moment, peut-être deux ans que je l'avais lu. Mais comme il n'y avait pas le tome 2 qui était sorti de suite, bon bah du coup je l'avais quand même acheté à sa sortie. Mais je n'étais plus aussi tentée que juste après avoir fini le tome 1. Donc là on y retourne et je pense que voilà j'ai adoré retrouver ce personnage qui est juste flamboyant et tellement drôle. Et j'ai également sélectionné Rebecca Kane, donc le tome 1 traqué de Cassandra O'Donnell. Il faut vraiment que je le commence, que je commence cette série parce que j'en attends que du bien. Et bon, je pense que c'est quand même un peu comédie parce que de ce que j'ai lu en tout cas du résumé, moi ça m'a fait rire. Donc je me dis le personnage est un peu haut en couleur. Et ça peut correspondre du coup à l'intitulé. Ensuite la troisième sous-catégorie est, vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc là on part sur des créatures, zombies, vampires, enfin bref. On veut du sang, du sanglant. J'ai donc sélectionné trois livres. Alors le premier c'est Orgueil et préjugés et zombies de Jane Austen et de Seth Graham Smith. Donc voilà, l'année dernière j'ai lu la vraie oeuvre de Jane Austen. J'ai beaucoup aimé. Donc là j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Je le sens bien. Ensuite, bon c'est pas très sanglant mais on a des animaux. J'ai envie de le lire en fait tout simplement. Je vais pas vous mentir, j'ai envie de le lire. Le tome 10 du coup de Mercy Thompson de Patricia Braggs. Forcément. Forcément. Et si là je le lis pas, je l'irai dans le code d'Unter Challenge. J'essaierai de le mettre comme ça en douce tout simplement. Et j'ai choisi également Sweet de Amy Laybourne. Là on est plus sur... Il va y avoir du sang parce que si je me trompe pas, ça va être des gens qui vont devenir un peu cannibales à cause d'une petite pilule, une petite drogue. Voilà. Bien sympatoche. Voilà mes sélections pour ce premier menu. Le deuxième menu s'intitule donc Autumn, Douceur de Vivre. Et la première sous-catégorie s'intitule Trick or Treat. Là par contre je n'ai absolument rien puisqu'il fallait un livre sur Halloween. Halloween et je dois vous dire que cette période de l'année me... Halloween ça... Ça veut rien dire pour moi. Donc je n'ai aucun livre dessus. C'est pas quelque chose qui me tente comme sujet énormément. J'aime les sorcières, les vampires tout ça. Mais pas Halloween particulièrement. Donc je n'aurai rien pour ce sous-menu. La deuxième sous-catégorie est donc Pomme au four, Tasse de thé et Bougie. On veut du fil-goule, de la saga familiale. Enfin voilà on veut du beau, du léger pour une fois. L'enfantin est également de mise. Là je viens de capter en fait que c'est là-dessus que j'ai fait ma plus grosse sélection. Enfin bon. J'ai donc sélectionné pour le thème plutôt enfantin, Le monde de Narnia, Le prince caspien qui est donc le tome 4 de C.S. Lewis. Parce que vous savez que je suis fan de Narnia depuis quelques temps. J'ai également sélectionné Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy parce que j'entends que du bien et je pense que oui ça va dans le thème. L'estagiaire de Samantha Bey parce que ça fait des années que je me dis vas-y lis-le Juliette, enfin je l'ai acheteur début d'année. Donc là il est temps que je le lise. Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Vous savez mon amour pour Jenny Colgan. Voilà avec la petite boulangerie du bout du monde. Donc on va essayer de continuer avec cette série-ci. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Les crevettes ont le cœur dans la tête de Marion Michaud. Donc voilà ça, ça va être très très drôle à mon avis. Et dernier livre mais le plus gros. J'ai sélectionné du coup le troisième tome des sept sœurs qui est donc la sœur de l'ombre de Lucinda Riley. Et voilà j'aime cette série énormément. Et au niveau familial, mystère, tout ça c'est génial. Donc j'espère aimer autant que le premier et le deuxième. La troisième sous-catégorie est donc, je vais devoir le lire parce que là c'est long. Feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant tourbillonnant. Il faut tout simplement sélectionner des livres qui ont une couleur qui vous rappelle l'automne, le marron, le orange, le rouge, le jaune. Enfin voilà des couleurs chaudes. J'ai donc sélectionné deux bouquins. Alors j'ai sélectionné Le jardin des secrets de Kate Morton. En même temps c'est familial, c'est mystérieux. Donc je pourrais toujours le mettre dans d'autres menus si je veux plus tard. Et j'ai sélectionné La faucheuse car oui, je ne l'ai toujours pas lu. Ça va être plus d'un an que je l'ai dans ma palle. Je pense que c'est le moment et c'est parfait. C'est dans le thème et voilà on a du rouge tout ça. Moi ça m'appelle un peu l'automne. J'ai hâte de le découvrir parce que j'entendais vraiment que du bien. Et le tome 2, mon dieu la couverture du tome 2 est magnifique. Donc voilà, mode superficiel activé. Donc tout pour ce deuxième menu. Le menu numéro 3 s'intitule Automne en sorcelant. La première sous-catégorie s'intitule Witches Bro. Si je le dis bien, je ne suis pas sûre. Donc là ils nous font un livre avec de la magie dans un univers SFFF. J'ai donc pris Carry On parce que je me dis que voilà, ça peut parfaitement aller dans le thème. Voilà, j'avais adoré Fangirl et j'espère du coup continuer sur ma lancée avec Carry On. Et évidemment, ça ne pouvait pas passer à côté. L'épouvantaire tome 6 donc de Joseph Delaney. J'ai hâte de le découvrir parce que le tome 5, oulala, ça avait bougé à mort. Donc voilà, il est beau, j'adore la couleur aussi. J'adore cette série. Ensuite nous avons Christo, Tarot et Encent. Donc là il nous faut un peu d'ésotérisme, du mystère, de l'étrange, des petits frissons. Enfin voilà. Commencé plutôt dans l'étrange on va dire. J'ai sélectionné du coup le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Ça fait des années que je veux le lire. On me l'avait offert l'année dernière. Donc voilà, j'ai plus qu'à me lancer. J'ai hâte de découvrir ça et je pense qu'effectivement c'est bien étrange, un peu glock tout ça. Donc je pense que c'est vraiment parfait pour le thème. Ensuite pour le côté mystérieux, j'ai sélectionné le livre perdu des sortilèges de Deborah Agnes. J'en ai entendu bien comme j'en ai entendu moins bien. Donc voilà, je vais pouvoir me faire ma propre opinion. Mais c'est vrai que c'est une belle petite brique. Donc j'espère ne pas m'ennuyer. On croise les doigts. Et pour finir, toujours un peu pour l'étrange on va dire. Enfin, je pense ou... Enfin voilà, je voulais le lire et je n'avais pas vraiment de catégorie. Donc j'ai mis là. On avoue tout. J'ai sélectionné le tome 1 des Autos d'affaires de Marine Carteron. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fait des années que je veux le lire. Ça va faire un an, je crois que je l'ai dans ma palle. On va sauter le pas, enfin. Et la dernière sous-catégorie de ce menu... De ce menu ? De ce menu s'intitule Ballet Pâtes. Ballet Pâtes. Alors là on va dire que j'ai un peu triché. Parce qu'il faudrait une histoire de sorcière d'hier et d'aujourd'hui. Donc de l'historique, du féminisme, du féminin ou du classique. Et en fait, là-dedans j'ai pris en compte, on va dire vraiment, que l'historique. Et bon, on a quand même normalement des histoires de fantômes. Donc c'est pas sorcière mais bon, voilà. Donc j'ai sélectionné New Victoria. Donc le tome 1 de Lia Abel. Ça fait un moment pareil que je veux lire. Tout ce que je vous ai présenté, c'est des trucs que je veux lire depuis un moment. Et là je me dis, c'est enfin l'occasion pour ce challenge. Je sais pas si ça correspond vraiment mais c'est historique. Et puis bon, il y a des histoires un peu de mort, tout ça. Donc de fantômes, de... Je m'en fous, je veux lire. Voilà. Et le dernier menu s'intitule Autône en chanteur. La première sous-catégorie s'intitule Métamorphose. J'ai donc sélectionné La note du phénix de Suzanne Wright. Ça fait un moment pareil que je voulais découvrir. Mais bon, c'est vrai qu'on m'a dit que c'était assez olé olé. Mais bon, ça pourrait être tentant pour réchauffer l'atmosphère quand il fera froid. Et donc j'ai sélectionné également, tout autre, on est d'accord, univers. L'histoire de la bête, donc chez Hachette. Je ne sais pas de qui c'est exactement. Voilà, Métamorphose. On est en plein dedans. La deuxième sous-catégorie s'intitule Clochette, Grimoire et Chandelle. Il nous faut donc des histoires de petits peuples et d'elfes. Pour ça, j'ai sélectionné La lance-orcelée de Gail Carson-Levin. Levine, Levin, je ne sais quoi. Donc là, on part avec des fées. Donc je suis dedans et ça se parait, il y a un petit moment que je veux le lire. C'était Juliette, mon amie, qui me l'avait offert. Et donc voilà, je vais sauter le pas pour cette fin d'année. Donc la dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Au détour de Brocéliande. Donc il nous faut de la nature, du nature writing ou tout ce qui est un peu légende. Enfin voilà, vous avez compris. J'ai donc sélectionné un cadeau que j'ai eu cette année pour mon anniversaire. Donc il y a deux semaines environ. Qui est donc le bestiaire des légendes. Donc c'est le petit grimoire de Séverine Pinot. Voilà, il est tout beau. Et donc ça parle, voilà, justement, c'est un petit bestiaire sur tout ce qui est licorne, dragon, fée. Enfin voilà. Donc c'est parfait et ce sera très vite lu. Donc cette sous-catégorie sera très vite validée. Donc voilà, je vous ai présenté toute ma palle de ce challenge. Vous avez vu, c'est assez conséquent. J'espère réussir au moins en lire la moitié. Mais bon, 27 livres, c'est pas évident, évident. Voilà, c'est la première fois que je fais ce challenge. Je suis un peu excitée parce que les thèmes me vont bien. On a un peu tout. Donc c'est vraiment pas mal, c'est bien fait. Là, vous allez pouvoir suivre petit à petit mes avancées dans ce challenge. Je sais pas encore sur YouTube comment je vais vous en parler. Est-ce que je ferai un bilan vraiment ? Ou est-ce que je vais juste faire un bilan à la fin de chaque mois ? Et faire du coup d'autres vidéos pendant les mois ? À voir, je sais pas encore. Sinon, vous pouvez comme d'habitude me suivre sur Instagram. Je pense qu'en story, je ferai... À chaque fois que j'aurai fini un livre, je le dirai, je le cocherai. N'hésitez pas surtout à mettre vos idées peut-être de lecture pour ce challenge, vos pâles. À échanger, voilà, un petit peu des idées de lecture. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine ! Je vais vous laisser... Je vais vous laisser...